Henri-Jean Servat est bien connu des Français. Pendant plus de dix ans, il a été un chroniqueur emblématique de William Lémergid en Télématin. Le journaliste de 74 ans, spécialiste des stars, était si fidèle à l'animateur que lorsque celui-ci a été poussé vers la sortie afin d'être remplacé par Laurent Bignola, il a choisi de tirer sa révérence, en septembre 2019. Il était impensable pour lui de continuer l'émission sans son mentor et depuis ce jour, il n'a plus jamais regardé le programme. « Je trouvais que ce n'était pas bien. Les gens qui étaient en poste n'étaient pas compétents, n'étaient pas bien, pas bons. Donc je ne vais pas me rendre malade à regarder cette émission, ce n'est plus du tout ma tasse de thé », avait-il expliqué à Jordan Deluxe, dans son émission diffusée sur Non-Stop People. Ce mardi 19 décembre, il a retrouvé ce dernier, cette fois-ci sur le plateau de chez Jordan, programme qu'il anime chaque jour sur C8. L'occasion pour lui de revenir sur son départ de la matinale de France 2, mais également de révéler le montant de sa retraite, qu'il ne trouve pas suffisamment élevé. Henri-Jean Serva. Quel était son salaire dans Télématin ? Tous ceux qui sont invités dans l'émission de Jordan Deluxe savent qu'il sera tôt ou tard question d'argent. Lorsqu'il n'interroge pas ses invités sur leur salaire, le journaliste ne se prive pas pour leur demander le montant de leur retraite. Le journaliste Henri-Jean Serva n'y a pas échappé lors des fameuses « questions cash » et a ainsi révélé qu'il touchait environ 5 000 euros par mois. Une somme qui ferait rêver beaucoup de Français, d'où l'étonnement de Jordan Deluxe lorsque son interlocuteur a estimé que ce n'était « pas grand chose », point voyant la surprise dans le regard du journaliste, Henri-Jean Serva s'est vite rattrapé. « Par rapport à ce que j'ai gagné. J'ai gagné beaucoup plus d'argent par mois que ça. Parce que j'avais une petite société et j'ai gagné de l'argent avec des livres. C'est énorme de gagner ça mais ce n'est pas grand chose par rapport à des mois où j'ai gagné beaucoup plus d'argent », a-t-il rectifié, avant de préciser qu'il touchait à l'époque environ 7 à 8 000 euros par mois pour deux chroniques. Tout le monde n'a pas la même échelle de comparaison. Sous-titrage Société Radio-Canada